Et l'invité d'RTL Midi est Anthony Souchet, donc conseiller d'orientation au service coaching de l'étudiant. C'est, on peut dire, du coaching privé. Et si on vous a demandé d'être là, c'est que c'est le dernier jour aujourd'hui pour les élèves de terminale pour faire leur choix par le système de ce qu'on appelle APB, admission post-bac. Ça fait dix ans maintenant que le service de coaching et d'orientation de l'étudiant existe. Est-ce que ça veut dire que l'accompagnement dans le public avec les conseillers d'orientation qu'on a tous connus, ce système est devenu désuet ou inefficace ? En tout cas, comme vous le disiez, on existe depuis dix ans. Et si on existe depuis dix ans, ce n'est pas par hasard. Il y a des raisons à cela. Et c'est sans doute parce que dans le public, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'accompagner chaque jeune. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas dans le public les moyens de... Quand vous voyez que dans certains CIO ou dans certains établissements en collège, lycée, vous avez un conseiller pour 400 élèves répartis sur plusieurs établissements, forcément, on ne peut pas faire de l'orientation personnalisée. Quand vous dites dans le public, ça veut dire qu'on est plus efficace dans le privé, dans l'enseignement privé ? Ça veut dire que dans le privé, on a plus de moyens, on a plus de temps. Alors, c'est sûr, ça a un coût. Ça a un coût, mais forcément, quand on a... Alors, tout à l'heure, j'entendais parler de coaching à 1 000 euros à l'étudiant. Oui, voilà. Alors, après, il faut voir ce qu'il y a derrière. Mais à l'étudiant, depuis dix ans, on pratique des tarifs qui sont entre 150 et 400 euros. Donc, ça peut... Alors, c'est une somme, mais ça peut rester quand même à des tarifs abordables. Bon, alors, on choisit trop souvent sa filière selon ses résultats et pas selon ses envies. Est-ce que c'est ça le vrai problème aujourd'hui d'orientation pour les gamins ? Exactement. Voilà, tout à fait. C'est ça. S'orienter, c'est choisir... Ce n'est pas choisir qu'en fonction de ses résultats. On le voit au lycée aujourd'hui. Il y a un petit peu un classement des bacs. Si j'ai un bon dossier, je vais faire S. Si j'ai un moins bon dossier, je vais faire ES. Alors, vraiment, si je fais L, c'est que mon dossier n'était pas super, a priori. Et donc, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de choisir en fonction, évidemment, de ses résultats. Évidemment, ses résultats, il faut les prendre en compte. Mais il faut aussi choisir en fonction de son profil. Voilà, exactement. Ce n'est pas la même chose si j'apprécie dans mon quotidien plutôt les sciences ou si j'aime rédiger, si j'aime... Enfin, voilà. Ça prend du temps, bien, d'orienter. Oui, ça prend du temps. D'autant que souvent, quand on a 17, 18 ans, qu'on est en terminale, eh bien, on ne sait pas bien ce qu'on veut faire dans la vie. Est-ce que, justement, ils vous considèrent comme leur dernière chance, ces élèves, pour leur faire donner envie, pour savoir ce qu'ils ont envie de faire dans la vie ? C'est un petit peu le sentiment qu'on pourrait avoir. Après, nous, ce qu'on explique bien, c'est qu'on n'a pas de baguette magique. On est là. C'est un travail à deux entre le jeune et le conseiller. L'idée, et c'est ce qui est important, c'est de suivre les jeunes sur la longueur, sur la durée et de pouvoir bien les connaître pour pouvoir ensuite bien les orienter. Donc, c'est un travail qui commence en seconde, en fait ? Qui commence... Alors, il faut voir selon les cas. Selon les cas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il est préférable de commencer avant la terminale seconde, première. Voilà. La première est une bonne année parce que c'est une année aussi où on a un petit peu cette pression qui arrive des choix de terminale. Quand on est en seconde, on est peut-être un peu trop détaché encore de ces... Et plus on arrive près de la terminale ou en terminale, on a la peur de se tromper. Est-ce que vous pouvez rassurer en disant qu'il y a toujours des passerelles à prendre ? On peut changer d'orientation. Oui, oui, oui. Beaucoup plus qu'il y a peut-être 10-20 ans. Aujourd'hui, on a le droit à l'erreur. On peut très bien bifurquer. Il y a des tas de passerelles qui existent. Alors, pas entre tout et tout. Évidemment, je ne peux pas commencer une première année de lettres pour derrière accrocher une deuxième année d'école d'ingé. Mais on a le droit à l'erreur. L'important, évidemment, c'est au préalable d'essayer de bien réfléchir sur soi en fonction de ses compétences et de quand même essayer de choisir la voie qui me correspond le plus. Et ce travail-là, si on vous a bien compris, les conseillers d'orientation ne sont peut-être pas suffisamment nombreux, en tout cas, ou pas suffisamment bien formés pour le faire. Moi, j'ai parlé du nombre. Oui, du nombre. Bonjour, Bruno Magliullo. Bonjour. Ancien inspecteur d'académie à Paris, spécialisé dans les questions d'orientation. Alors, justement, le nombre. Est-ce que les conseillers d'orientation sont assez nombreux ? Réponse non. Hélas. Deux chiffres pour préciser les choses. 6 millions à peu près de familles susceptibles de leur demander conseil, j'additionne tout, y compris à des paliers d'orientation où la préoccupation d'orientation est faible. Mais 6 millions... De la sixième à la terminale, 6 millions. Donc 4 000. Combien ? 4 000. 4 000 conseillers pour 6 millions de... Voilà. Donc, quand vous faites le coloration, vous vous apercevez que le temps disponible pour chaque famille, si d'aventure elles se mettaient toutes à demander du conseil en orientation, serait infiniment trop petit. Oui, mais chaque famille n'a pas les moyens de se payer un coach privé. Non, mais là, nous parlons de la réponse du service public. J'entends bien. Là, ça explique en partie, et moi, je dis merci qu'ils le fassent, parce que sinon, le service n'est pas rendu. Qu'il y ait des initiatives émergentes par ailleurs dans le secteur privé pour compenser cette carence. Le correspondant que vous avez eu chez l'étudiant précisait bien que le but n'est pas de se substituer au service public, mais de le compléter. Enfin, si ces offres de coaching privé, elles explosent aujourd'hui, c'est que les CIO, comme on les appelle, ne sont pas assez performants. Non, moi, je ne mets pas en doute leur qualification professionnelle. C'est des bacs plus 5 en orientation, sauf qu'un particulier, et dans toutes les professions, il y en a. En général, c'est plutôt des bons. Le simple problème, c'est un gros problème, c'est que leur nombre, qui a diminué d'ailleurs ces dernières années, n'est pas suffisant, d'autant qu'on augmente chaque année la population scolarisable jusqu'au niveau bac. On est dans des phénomènes de massification qui rendent le besoin de plus en plus pressant. Venant de catégories sociales, on est de plus en plus démuni par rapport à ces problématiques, donc il faudrait qu'ils soient de plus en plus nombreux, et ils ne le sont pas. Donc c'est un véritable cercle vicieux, dont il se passerait bien d'ailleurs. J'ajoute que depuis les phénomènes du chômage récents, on les charge considérablement dans un secteur nouveau, qui peut être intéressant, mais qui les dissuade d'agir pour les familles, c'est l'accompagnement des jeunes diplômés vers le premier emploi. C'est autant de temps retiré au Conseil des familles en matière d'orientation. Mais M. Maclilio, vous avez entendu au Tony Souchet, ici présent, qui disait, en gros, peut-être qu'aujourd'hui, les conseillers d'orientation regardent trop les résultats et n'écoutent pas assez les élèves. Alors ça, je dirais que c'est un travers qui est plus propre aux profs qu'aux conseillers d'orientation. Les conseillers d'orientation, je le rappelle, ne prennent aucune décision d'orientation dans les conseils de classe. Aucune. Même lorsqu'ils sont présents dans un établissement scolaire, réglementairement, ils n'ont pas leur mot à dire. On peut les consulter, on peut leur demander un avis, mais le pouvoir de décision appartient au prof. Oui, enfin, ils disent ce qu'il est raisonnable de demander. Ils disent à l'élève, « Tiens, tu devrais demander ça, tu devrais d'ailleurs l'obtenir. » À mon avis, le gros problème des conseillers d'orientation, c'est que n'ayant pas le temps de faire de l'accompagnement dans la durée, ce que, par exemple, fait coaching-orientation de l'éludiant, c'est-à-dire éviter le conseil ponctuel ou strictement documentaire, qui est une étape utile, mais qui n'est pas suffisante. Non, parce qu'elle n'est pas personnalisée. Voilà, ils n'ont pas le temps d'approfondir le cas. Oui, c'est l'information. Sauf qu'en particulier, dans certains cas, ils le font. Mais ils ne sont pas assez nombreux pour accompagner la personne dans la durée. Et donc, effectivement, il y a un vide. Mais du coup, ce sont les... Est-ce que ce vide, il est comblé par les professeurs eux-mêmes ? Parce que les profs, ils dialoguent avec leurs aînés. Alors, il est en partie par les professeurs, dans la mesure où, de plus en plus, on demande aux professeurs de se charger une partie du travail des anciens conseillers d'orientation, mais dans le domaine de l'information, pas dans le domaine du coaching. Vous disiez, malheureusement, on demande trop aux professeurs. Oui, on demande, et on demande de plus en plus, parce qu'on ne met pas plus de conseillers d'orientation dans les CIO. Donc, on demande de plus en plus aux profs de se substituer aux conseillers. Et du coup, je ne suis pas certain que le prof de maths, de Mathieu, qui a cinq de moyenne, le pousse à aller dans une voie où, selon lui, les maths auront une... Bon, voilà, je pense que quand on est prof, enfin, conseiller d'orientation, c'est un métier à part entière. Voilà, et quand on peut être un très, très bon prof, s'intéresser de près à l'orientation, c'est deux choses bien différentes. Donc, on ne demande pas l'avis du prof pour l'orientation ? Si, on peut lui demander, évidemment. C'est très important de demander à son prof son avis par rapport à ses résultats. Mais ce n'est qu'un avis. Merci, Anthony Souchet, conseiller d'orientation au service coaching du magazine L'étudiant. Merci à vous. Et puis, merci aussi à Bruno Maliolo qui était au téléphone avec nous. Merci. Bonne journée à tous les deux.